Dernière fois, nous avions commencé alors que vous étiez encore sur l'île des moires, à l'île des fortunes, et vous finissiez de négocier des informations, en tout cas en échange d'informations, et vous en demandez des services. Thirésias a disparu de longues minutes derrière un nuage de ténèbres, une sphère de ténèbres, avant de revenir, et finalement Therpsys a refusé toute négociation, c'est-à-dire de ne donner ni son épée, sa nouvelle épée tueuse de titans, ni même donner le corps ou la vie de Versys, l'oracle, en échange d'informations sur son futur, alors que Nero Arklander a finalement cédé et gagé qu'il ramènerait d'ici une semaine une nymphe vivante en offrande aux trois fortunes. Vous avez ensuite quitté un peu abasourdi cet endroit, en vous disant que le temps était désormais compté, et vous avez fait voile, fait route, vers l'île de Yonder, l'île sur laquelle vous pensez pouvoir récupérer des informations, et aussi, vous pouvez penser, vous pensez récupérer la partie manquante de la boussole d'Antiquytera, qui vous sert à vous déplacer entre les îles des mers, qui sont la mer Cyruléenne, la mer oubliée. Et donc vous prenez cette décision, malgré Chondrus, l'ancien grand prêtre de Lutheria, et vous dites que cette île est quand même recouverte de guerriers de l'ordre de Sidon, qu'il y a des titans, mais qu'il y a toujours moyen, et d'ailleurs, quand vous arrivez sur cette île, vous décidez. Une fois n'est pas coutume, s'il en est. Utilisez plutôt l'astuce, l'astuce des dieux, un peu peut-être, conseillée par Nero Arklander, afin de pénétrer cet endroit, de manière discrète. Subrétissement. Exactement. Vous avancez donc sur l'île de Yander, je peux vous la montrer un instant, et donc vous remontez jusqu'à la bibliothèque interdite en pleine nuit, où, courageusement, vous envoyez Méhanna seule explorer les lieux. Après quelques péripéties, et beaucoup de chance, et une réussite critique, finalement, Méhanna trouvera plusieurs objets, dont la partie manquante dans l'Antiquithéra, ainsi que deux objets qui font certainement partie de la quête à la fois de Nero et d'elle-même. Vous quittez rapidement la bibliothèque interdite, alors que l'aube pointe sur l'île, vous redescendez cette rivière, ce petit torrent, par lequel vous êtes arrivé, et alors que l'aube se lève sur l'île, et que vous êtes, ça fait pratiquement une heure que vous marchez, vous entendez des sirènes, des corps, et l'alerte est donnée. Vous vous rendez compte que c'est peut-être la fin de la magie de Méhanna, dont il s'agit, et qui libère, et qui a libéré un des soldats qu'elle avait transformé en araignée, je crois, ou non, pas en araignée, en ragondin, en souris, quelque chose comme ça. Ah oui. En souris, en petite créature, et c'est comme cela que, alors que vous avancez, vous entendez autour de vous, alors que vous êtes toujours en train de descendre aussi vite que possible, ce torrent. Vous entendez à la fois des gardes, des patrouilles, qui sont maintenant pas loin, qui ne vont peut-être pas repérer, mais alors que maintenant, le soleil tombe à l'intérieur de cette ravine, vous levez la tête, et vous voyez tous un gigantesque dragon, qui vient de se percher sur un petit promontoire rocheux, et sur ce dragon, il y a quelqu'un, un cavalier, puisque c'est le commandant Gaius. Et nous en es-t-il exactement là. Et nous ne nous arrêtons pas, car vous êtes, comme vous le voyez, comme vous le sentez, puisque vous avez l'eau sous vos pieds, au fond de cette petite rivière, qui est heureusement pas très profonde, et c'est pour ça que vous avez pu marcher. Le soleil se lève, il fait bon, il fait bon, très très bon, et vous voyez ce dragon qui est ici, et je vais tous vous demander, bien entendu, un test de... L'initiative. Voilà. N'oubliez pas, ceux qui ont des bonus, des avantages, on ne sait jamais, ça peut peut-être... Ça peut sauver des vies. Vous sauver la vie. Je vais le renoncer, parce que je pense que deux, je peux faire mieux. Normalement, statistiquement, tu devrais y aller. le 6, c'est mieux. Donc, c'est pour... C'est pas génial. C'est pas... Ouais, on a vu mieux. Et, alors, je vais le lancer pour le dragon. Le dragon qui n'est pas trop mal. Et, Chondrus aussi, parce que Chondrus est avec vous. Bon, vous savez qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir divin, dans la mesure où il est abonné par sa déesse. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le dragon a le droit de se faire représenter et a le droit à un avocat en la personne du MJ, alors que nous, on est seul face au dragon. Mais, le MJ, le MJ est complètement neutre. Il ne protégera pas, ce dragon. Mais, il ne vous protège pas non plus. somme toute. Mais, Anna, avec un magnifique critique, un magnifique vin, agira largement, avant tout. Et, nous allons la laisser agir. Je n'ai plus de sort de niveau 4, n'est-ce pas ? Tu as les sorts que tu as dans ta feuille de personnage. Je rappelle, 4 sorts de niveau 1, 1 sort de niveau 2, 2 sorts de niveau 3. Ton sort de métamorphose a été utilisé très récemment. Que souhaites-tu faire, Méana, la sirène ? Juste pour me remettre dans les dés, il y a ce dragon. Le dragon est en hauteur, pas très très loin maintenant, mais c'est posé là. Il vous regarde fixement et sur son corps, au-dessus, en cavalier, se trouve Gaius. Vous savez qui c'est Gaius ? C'est le commandeur de l'ordre de Sidon. Comment ? Comment ? C'est Gaius ? Gaius, c'est... C'est un méchant, quoi ? Ou c'est un gentil, si ça l'est dit ? C'est le commandeur de l'ordre de Sidon qui vous... Bon, pour l'instant, ils ne sont pas agressifs, n'est-ce pas ? Euh... Disons que le dragon va clairement... Vous le sentez voler vers vous. Tout à fait. Bon, alors, je vais... On est à combien de mètres ? Euh... Tu es à combien de mètres ? Tu es à... Techniquement... Euh... Une vingtaine de mètres, 25 mètres, parce qu'il est en hauteur, légèrement. 20... Sors, c'est pas 25 mètres, on va dire... 24 mètres. Comme ça, normalement, il y a des parties de sorts qui peuvent passer. Attends. Saches que tu as un avantage, c'est que tu es capable de voler, déjà. Oui, je vole. Comme ça, je vois. Là, tu te mets en hauteur, on est d'accord ? Je vole. C'est en hauteur que tu te mets. Tu te voles. Donc, tu vas rouler... Oui. Tu voles, tu voles... Ouais. De 9 mètres aussi. Et donc, tu te mets... Je considère que tu te mets à 9 mètres de haut. C'est important, parce que... Parce que c'est important. OK. Et tu envoies ton brisé. Je t'en prie. Envoie ton brisé. Du coup, je peux viser les deux ou... Non ? Ouais, de toute façon, quand tu vas le lancer, ça va mettre le gabarit et tu vas pouvoir le mettre sur eux. Hop. Niveau 3. Ouais, j'imagine. Et là, normalement, tu le mets sur le gabarit. Voilà. Et donc... Oh, joli, joli, joli. OK. Tu envoies ton brisé qui touche tes adversaires. Tu vois qu'il y a eu un instant perturbé par ton attaque, mais il reste sur sa monture que tu m'excites d'un coup avec ton sort et ta magie. Souhaies-tu faire une action bonus. Ration bardique à Nero. Nero Arclander. Bien. Nero Arclander est maintenant inspiré bardiquement. J'aime bien ce terme bardiquement. C'est ça. par ta magie. OK. C'est ta, d'ailleurs, Nero Arclander. Nero. Moi, je vais m'approcher également. Tu commences à escalader, le terrain est difficile. OK. Donc, j'essaie d'aller au plus loin possible. Ouais, tu vas faire un... Tu peux t'avancer comme ça en hauteur. Ouais, tu paries t'arrives là. Mais là, t'es au sol, contrairement à Meana qui est légèrement en hauteur. OK. Et... Et je vais balancer mon... Je vais lancer mon trident. Tu vas lancer ton trident à plus de 20 mètres, ouais. Ouais. Je vais lancer mon trident. Hop ! Du coup, je le vise. Le dragon, bien sûr. Oh bah, j'imagine. Et... Hop là. Euh... Allez. Je t'utilise. Voilà, ça fait deux attaques. Ah, ça... Ça fait... Putain, j'ai pas... Moi, je vais faire la première. C'est pas grave. Pardon. De toute façon... Ouais. De toute façon, ton trident s'éclate en bas, là, en fait. OK. C'est pas grave. De toute façon, c'était... Je voulais le lancer. Ah bah... Tu l'as lancé. En vain. tu n'as pas touché. Attends, mais comment ça se fait que t'es moins vain en trident ? Ouais, est-ce que... Donc, Chondrus, il est là. Bah, Chondrus, il court. Il faut se supposer. Pardon ? Ah bah ouais. Il va faire ses désirables. Exactement. Le sens dans lequel nous, on doit partir pour retourner au bateau, c'est... C'est vers Chondrus. C'est dans le... Ouais, c'est vers Chondrus. Exactement, dans ce sens-là, effectivement. Voilà. Et... Est-ce que c'est vraiment la peine de fuir, quoi ? Est-ce que c'est la peine de fuir ? Vous voyez donc le dragon battre des ailes. Il va passer... Alors, il y a Gaius dessus. Je vais le mettre là. Vous le sentez, le cône de froid ? Vous le sentez, le cône de froid ? Un peu en plus, vous avez des espèces de... de... de ravine, en fait. Ah bah oui, on est totalement alignés les uns derrière les autres, là. Ouais, c'est exactement ça. On va avoir mal. Et... Et donc, oui, il va tenter... Il va tenter un cône de froid. Il faut juste que je le tourne. je me rendais pas compte que c'était aussi gros. Vous le voyez ou... Oh jeez ! Parce que Brotasso, il va te faire. Non, mais quand on t'entend dire que c'est... que c'était temps que c'est aussi gros, on se dit que... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Après, j'ai l'impression c'est quoi ? C'est 9 mètres ou 18 mètres le cône de froid ? Je sais plus. C'est... C'est de la sacrée à eau. C'est pas forcément un dragon classique parce que c'est un dragon de... Donc, ils ont pas les mêmes pouvoirs exactement. Donc, tu peux pas vraiment mettre... C'est pas forcément si puissant parce que c'est un jeune dragon. Mais... De toute façon, c'était logique. Le cône est suffisamment gros pour vous toucher. C'est un sacré cône, non ? C'est un sacré cône, ouais. On peut le dire parce que... Mais peut-être que je me vous rage. De toute façon, ça vous aurait touché. De toute manière, même s'il était plus petit. Ouais. Je pense qu'en fait, il est en fit. Anyway, il vous touche quand même. Donc, Thérésias, tu sens là de grosses douleurs. C'est mal. Vous entendez... Vous entendez quelqu'un crier en haut et tomber en fait dans la... dans... dans la rivière. Il y avait un soldat qui était en haut. Caché dans les forêts. Bah ouais. Il a fait son tir, le dragon. Le dragon a fait son action. Il a fait son action spéciale. Ouais. Et maintenant, juste que je ne me groupe pas. Ouais, c'est bon. Mais il va continuer de voler, bien entendu. Et donc, il va voler au-dessus de vous pour aller en mettre quelque part. T'as vu ce que j'ai fait ? Ouais. Ça vous permet d'éviter certaines zones d'effet comme celle du souffle en fermé dans le dragon rouge et dans la sorte de tempête qui vous permet de faire un jet de sauvegarde. Vous pouvez... Vous subissez... Donc, est-ce que tu avais réussi ton jet de sauvegarde ? Oui. Donc, je te remets tes points de vie. J'ai perdu tous mes points de vie, en fait. Toi, t'as perdu... Bah, t'as loupé ton jet de sauvegarde. Donc, t'as pris... C'est toi qui l'as fait mon jet de sauvegarde, le jet de sauvegarde. C'est fait automatiquement. C'est fait automatiquement. C'est naze. Moi, je préfère faire moi ou moi, je vais... Ouais, mais ça va plus vite comme ça. C'est vrai. Je pourrais vous le faire faire la prochaine fois. Il suffit que je ne le sectionne pas. Voilà, de toute façon, je suis morte. Pas encore, puisqu'il te reste 17 points de vie. Non, il te reste 11 points de vie. Nous avons fait le dragon et je voudrais juste faire quand même un truc et que Gaius, il est quand même pas censé prendre le cône de dragon parce qu'il est dessus. Je vais lui remettre. Je vais quand même lui faire son initiative pour qu'il soit avec vous. Mais ce round-là, il pilotait le dragon. Donc, il a agi et c'est à terre qui se dégire. Je reçois juste la moitié des dégâts, pas la... Ouais, mais non, parce que t'avais reçu, t'avais réussi ton G de sauvegarde et du coup, si tu réussis ton G de sauvegarde, tu ne prends rien du tout. C'est ce qui est marqué sur les deux robots ? Si, c'est ce qui est marqué sur les deux robots. Ouais, c'est marqué là. Il y a un effet qui vous permet de faire un G, de dégâts, vous ne subissez que la moitié des dégâts en cas de succès. Vous subissez à la place la moitié des dégâts sur un échec et aucun dégâts sur un succès. Donc pour moi, si tu fais un succès sur ton G de sauvegarde, tu n'auras aucun dégâts. C'est mal écrit. Bah oui, parce que de base, tu reçois déjà la moitié des dégâts si tu réussis un G de sauvegarde. Ouais, oui, autant pour moi. En gros, ça te dit, si tu fais un G de sauvegarde qui est censé te faire la moitié des dégâts si tu réussis, là, à la place, si tu réussis, tu ne prends rien. Désolé, cette interruption. Moi, de mon côté, je vais toucher une des pierres brillantes que j'ai sur mon home et je vais balancer une boule de feu sur Gaius et sa ville monture. Ouais, c'est combien de mètres ? 150 mètres. Je pense que tu l'as, le sort ou... Ouais, il y a marqué 150 feet mais c'est 36 mètres la boule de feu. Ouais, de distance. Oui, de distance. Mais la sphère, j'ai juste besoin de rappeler. La sphère de Radius, c'est 6 mètres. Donc, ça va le toucher. Ouais, ça ne touchera pas bien plus que lui. Ouais, là, il y a des gens dans les fourrés, c'est pour ça que c'est important. Oui, là, ça me met 20 mètres mais du coup, non, parce que c'est un très mauvais gabarit en fait. Ouais, non, mais je n'ai pas besoin du gabarit, je le mets là. Ouais. Ok, non, mais je vais le faire à la main. Je vais mettre 6, 6. Et donc, ça fait 19. Il y a un test de... Sauvegarde de Dex. Non, sauvegarde de Dex, bien sûr. Je ne sais pas, il y a des dégâts. sauvegarde de Dex, ok, ça fait 19, c'est ça ? Ouais, 19, ou la moitié, un mec sauté en feu, il saute dans l'eau, un soldat qui vient de sauter dans l'eau et qui s'écrase, il est mort. Ah, c'est bien. Un bichette. Ouais, vous êtes en train d'éliminer toute la... l'arrière-garde. Et eux, par contre, je ne sais pas si ça va être la même chose. Je n'arrive pas à désélectionner Cahius. Il était sélectionné autour par mon truc. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je te le... Vas-y, je vais sélectionner. Merci. Il est caché. Et alors, le dragon, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il bat des ailes. Il se lève instantanément de quelques mètres ce qui suffit à éviter mais complètement. Mais alors, quand je dis complètement... il arrive à esquiver ça, mais non. Complètement. Il renvoie de... Non, il ne renvoie pas. C'est passé que cette bestiole, quoi. Il vient de faire 20, c'est tout. Depuis quand, les 20 sur les jets, comme ça, ça fonctionne ? Quand je te dis complètement, il prend un peu de dégâts. C'est léger quand même. Mais comme il a une résistance au... Non. Ouais, il prend deux, c'est bon. Non, il prend un peu. Il prend quand même un peu. Ok, ça, du coup, c'est une action bonus. Tu l'enlèves, ta pierre. Oui, je l'ai compté en moins dans mes sorts à volonté. dans mes sorts de trucs. je l'ai enlevé. J'ai compté l'initiation au moins. Et du coup, en action, je vais claquer une canalisation. Pour... Bah oui. On a besoin de PV, là. Donc, à l'instant, c'est des PV temporaires. Donc, on est 9 mètres autour de moi. La petite aura. Je ne sais pas si tu peux me la mettre. Parfait. Merci. Je m'enlève une canalisation. Et je vais me mettre, du coup, un D8. Je me mets 6 PV temporaires. Vas-y. Je te laisse tous les mètres. C'est fait. Ok. Et je vais bouger un peu, quand même, pour m'éloigner un peu des autres. Pour la gloire. Ouais, voilà. Attends, pas trop loin, parce qu'il faut qu'il y ait quand même les trucs. Je peux monter, je vais faire là ou pas ? En fait, tu peux faire que moitié des mouvements. Ah, parce que j'étais dans l'eau. Attends, j'étais là. Donc, si tu restes dans l'eau, tu peux faire... je peux vous mettre les cases plus nettes, si vous voulez. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 9, Donc, tu peux faire 6 cases, soit 3 cases, présentement. Si tu sors de la rivière, c'est 3 cases. Je ne peux plus cliquer, mais je voudrais que tu me mettes là, si tu peux. Je vais réactualiser la page. Hop. Merci. Et du coup, fin de tour. Ok. Alors, maintenant, vous allez voir apparaître les soldats. Plein de gens. Hop. Chic, 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 des Romains. C'est ça. Malheureusement, il y a le sanglier géant qui risque de nous retirer avant. Les géants, vous l'avez déjà embranché, mais c'est pas grave. Ils l'ont déjà battu au début de l'aventure, Tiresias et Myrna. Et, bah en fait, c'est Condrus qui va prendre. Ils vont y aller au Javot. Après tout, il ne fallait pas passer par là. Vous voyez Condrus se faire, se recevoir, se recevoir, se recevoir, Kadjavine. Il essaie d'esquiver un peu, mais ouais, ça passe. Ça passe quand même. Ça passe. Enfin, il est encore vivant en tout cas. Et, c'est à Tiresias d'agir. Que va faire Tiresias ? On va essayer de préserver Condrus quelques instants en plus. Je vais viser le soldat qui est à droite de Condrus, à gauche de moi. Ouais. Et avec un instant, on va rester sur du classique. La décharge occulte. Bon, ça a fait aussi le taf, des fois. Donc, ça fait 14 ans, c'est ça. Ouais, tu l'exploses, c'est moins qu'on puisse dire. Ah, vous n'êtes plus niveau, rappelez-vous. Ah oui, c'est sûr. Quand vous avez peur, les soldats, ils viennent de... Tu es tes arrières, Condrus. Tu es un deuxième ? Tu es un deuxième ? Et après, je vais viser le dragon. avec... Ok. Tu touches le dragon. Tu touches le dragon, clairement. Il semble prendre hâte, mais tu l'es touché. Si, t'as dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, écarte-toi de moi. Tu veux faire un mouvement ? Ouais, je vais me décaler sur le vert. sur le vert. Trois cases. Attends, je sors. Quand tu sors de la rivière, c'est trois cases. Tu veux des PV temporaires à la fin de ton tour. Oui, il restera dans la zone, forcément. Il sera moins de 9 mètres. Oui, c'est pour ça. Je vais lancer le dé. Tu prends 6 PV temporaires. Yahou. Merci. De rien. Ça n'empêchera pas qu'on crève. Tu veux que je te les mette ou... Moi, je te les mets. Ça sera fait. S'il te plaît. Ça peut vous sauver les PV temporaires. Bien. Mais Anna, la sirène... Oui. Est-ce que je peux commencer par un mot ? Bien sûr, tu fais dans le sens que tu veux. Voilà, je commence par... Ça s'appelle mot de truc, non ? De guérison. Mot de guérison. Je m'auto-vise, alors ? Tu t'auto-vise. Tu ne pourras pas lancer d'autres sorts, tu le sais. Oui, mais bon, il faut bien que je ne meure pas. D'accord, non, mais je le dis... Mon pauvre ami, mais je ne trouve pas mot de guérison. C'est pas... au niveau 2, tu récupères 9. Ça va mieux déjà. Voilà. Je passe en mieux. Je vais te lancer un mot de guérison. Voilà. Et je vais donc lancer une flèche. Je ne sais pas s'il faut que je me rapproche un peu. Oh, vraiment, là, tu n'as vraiment pas besoin de te rapprocher. C'est en hauteur, mais tu peux prendre un peu de hauteur. Moi, je considère pour l'instant que tu es à 9 mètres du sol. Oui, c'est bien, non ? C'est toi qui vois. Donc, tu es juste à la limite de la zone de Terpsis. Quoique, si je faisais vraiment bien, tu serais en dehors de la zone. Après, je redescendrais un peu. Tu peux redescendre. Donc, je lance mon arbalète. Pfiou ! Tu le touches, en plus. C'est improbable ? Bah, ouais, mais... Mais tu le fais. J'ai déjà lancé mon D8, tu ne reprends que 1, je suis désolé. C'est un peu vétant pour rien. Bah, 1, c'est mieux que rien. Oui. J'ai déjà vu ça sauver des vies. Eh, oui. Effectivement. Et, donc, tu as fait ton action bonus, tu as fait ton action et tu descends pour être dans la zone. La canalisation, c'est une sphère, c'est ça ? Non, c'est une... C'est une sphère. C'est une demi-sphère. Oui, c'est une sphère. Parce que ça va dans la zone. Il y a marqué que c'est une sphère. Ouais, ouais. Ça va sur le temps. C'est-à-dire, si je vole, si je vole, ça fait vraiment une sphère aussi pour moi. Très bien, mais du coup, tu seras dedans et donc, tu récupères ces points-là. Et, Nero Arclander, c'est à toi d'agir. Ok. Moi, le truc, c'est que... Eh ouais. Je... Hop. Je vais dans la rivière pour me laisser glisser. Tout en bas. Ouais. Tu vas jusqu'à là ? Tu te baignes, tranquille. Ouais. Je vais jusque là. Et... Je vais utiliser... Je vais utiliser ma... Ma capacité de voleur, en fait, pour sprinter, en fait. Là, on est d'accord, il est en hauteur, là. Ouais, il est en hauteur. Donc là, tu as fait un double mouvement, c'est ça, pour arriver jusque là ? Ouais. Et tu fais encore un mouvement. C'est ça ? Ouais. Ouais. Je te laisse te déclasser de 6K, donc voilà. Et je vais aller... Ouais, je vais aller... Bah, c'est qu'Hondrius. Ouais. Non problème. 5, 6... Ouais, je suis pas à la casse-pré. Ça va, comme ça ? Ouais, je suis pas à la casse-pré. Voilà. Et du coup, je dis, Chondrius, derrière moi. Ouais. Bah, il est devant toi, et il court. Euh... Et bah... Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va... Il va courir... Pas derrière toi, mais devant toi. On va dire qu'il va... Il va sortir de zone, plus ou moins. Ok. C'est à... Gaius d'agir. Euh... Fafaf... Ok. Non, il va donner... Il va rester piloté, commander son dragon. Pour... Il est un bonus. Je vous dis de rester derrière moi, il se part en plus. Euh... Ouais, il est parti en courant. Bah, il va... Il va foncer vers Terpsis. Il te charge en fait, le dragon, avec toute l'énergie possible, inimaginable. Ok. Il te vise. Ok. Tu vois que Gaius aide son dragon en fait. Il est... Oui, oui. Il est... Il lui donne un léger avantage. En fait, tu ne sais pas trop comment ça se passe en fait. Hum hum. En réalité. Et... Donc, le dragon... Euh... Va commencer à te donner un coup de patte. What the fuck. Euh... C'est du bol. Et... Essaie de te mordre. Avec toute la... Oh putain. Ouf. Ah, merci les PV temporaires. Oh la violence. Essaie de te mordre comme ça. Et... Oh la la, j'ai mal. Ouais, et encore, il a touché... Il a touché que la deuxième attaque. Ouais, c'est de la chance. Et... Attends, parce qu'il faut que je lance un des 6. Oh putain. Pardon, le MJ... Quand le MJ rigole, c'est qu'il y a un problème là, au secours. Le MJ rigole. Et le dragon continue son vol. Je te laisse une attaque d'opportunité sur le dragon. Ah bah oui. Totalement. Je vais pas me priver. Ouais, tu as... Bah j'ai mon fléau en main. En plus, j'ai pas l'épée à demain. Mais tu as un désavantage. Ok. Car il y a... Il y a eu ce qui est sur lui. En fait. Euh, tu le touches quand même. Attends, non, c'est pas possible que tu touches, il a... Il a 18 ans, c'est un... Comment tu peux... Ah bah je touche pas alors, je sais pas. Ah non, t'as fait ça... Oui, parce qu'il a pris... Oui, parce qu'il a monté 22. Oui, il a pris... Ah, fausse joie. Et donc, il va remonter. Et tu vois que... Je te laisse un test de perception. Je suppose qu'il va préparer une autre... Euh... Une test de perception. Eric, il nous a fait un message. À Adrien et à moi. Euh... J'ai des 14 en tête. Non, tu vois rien de particulier. Par contre, Timzias, tu peux me faire un test de... Si tu veux savoir, ce que tu cherches à savoir. Tu peux me faire un test de... Ah, c'est pas évident. C'est des dragons. On va dire survie. Il est décalculant, un dragon ? Argent. Il est... Argenté. Argent. Argent. Euh... Donc, à ta question... C'est pas les créatures les plus sages qui sont connues. Mais par contre, intelligentes, oui, car ce sont des créatures intelligentes. C'est bien. OK. Voilà. Et donc, il a agi laissant une terpsis flageolante légèrement sur ses gens. Complètement. Et c'est ta... C'est ta terpsis la matière. Eh bien, écoute, je vais utiliser mon action pour me soigner. Bien sûr. Ça fait bien, peut-être. Point. Je vais le lancer de niveau 4. Je ne fais rien. Je ne comprends que 20 points de vie, donc voilà. Bah, c'est déjà pas mal, 20 points de vie. Et en action bonus, je vais activer mes pas de la nuit pour voler. Ouais. Et je vais, du coup, pouvoir voler de 9 mètres dans la direction de Nero. OK. Alors, 1, 2, 3... Tu fais 6 cases. Tu fais 6 cases. Je sais, je compte 6 cases. Tu n'embêtes pas trop. Et je considère que tu es juste au-dessus du sol. Oui, mais c'est ça, juste au-dessus du sol. Comme ça, j'ai encore Nero et Thirésias dans ma zone. OK. Voilà. Je vais me remettre des PV temps. Ouais. 4. C'est pas top, mais bon. Il ne te reste que 4 points, c'est ça, non ? Non, 20... Ah oui, non. Je suis remonté à 23, donc ça va. Ouais, ça va. Heureusement. Mais c'est une fin de tour pour moi. Ouais. Les soldats. Alors, bah là, on a... C'est du calcul, il est en train de calculer. Nero, t'es pris dans les attaques des soldats qui t'envoient des javelines. Hum hum. Et... Oh, il y en a un quand même qui te touche. Mais... Mais c'est tout. Un seul. J'ai pas un truc là qui va m'aider d'éviter de ne pas toucher. Euh... J'utilise ma réaction. Yes. Pour faire l'esquive... Ma réaction. Pour faire l'esquive instinctive. Tu ré... Tu ne perdras que... Cinq points. Ok. Voilà. Alors, Tiresias, c'est à toi d'agir. Alors, je vais me rapprocher un peu du dragon. J'ai changé la sensibilité, voilà. Voilà. Tiresias, tu te rapproches un peu du dragon. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et je vais essayer d'un murmure dissonant sur le bec malin. Alors, euh... Tu l'as... Tu l'as pas fait ? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un jeu de ce gars de sagesse qu'il va faire, exactement. T'as combien, toi ? Non, mais il résiste. Il n'y a pas de problème. Et, euh... C'est que la moitié et tu fais combien de dégâts ? Tu peux faire 3d6. Alors, attends, c'est 3d6, euh... 1d6, 3, 4, et encore 3d6. Parce que tu lances forcément au niveau 4. Donc, 20 points de dégâts et il prendra la moitié. Ok. Ouais, mais j'essaye du coup de la régler. Mais Anna, que fais-tu ? Ouais, du coup... Non, je regarde... Est-ce que c'est mieux ? Ouais. Et j'ai augmenté... Enfin, j'ai baissé la sensiv... Enfin, augmenté la sensiv... Bref. Je veux venir à ce qu'on entende plus mon petit ventilateur, en fait. Tu... Mais Anna, tu vas vers lui ? Je vais faire un... Ouais, non, mais je vais juste faire un sort... Ouais. De vague tonnante. Euh... Ça sera trop loin, ça dépend... Ouais. Mais tu peux t'approcher lui, bien sûr. Non, mais ça va, je suis déjà assez proche. Non, ben... Attends, je vais s'échequer... Je lance le dé, je lance le dé pour Nero, parce que j'avais oublié. Je vais faire un brisé, alors. Vas-y. Je vais jeter Minero 1, les deux points. Ok. Alors, hop, brisé. Yes. Alors, ouh là, ça brise un peu. Et du coup, euh... Hein ? Ok. Quoi ? Non, rien. Euh... Ah, c'est moi qui ai mal tapé le truc. Une inspiration bardique ? Tu peux bien entendu donner une inspiration bardique, mais il n'y a que Thérésias, parce qu'il n'est pas loin, et tu peux te déplacer de 9 mètres. Bah, Thérésias, c'est bien. Thérésias, il prend une inspiration bardique, et est-ce que tu te déplaces ? Faut que je m'en aille, c'est simple. Non, non, tu peux rester au contact, hein. Ah, et tu vas de l'autre côté de l'eau. Tu vas de l'autre côté, tu peux faire un 9, tu peux encore faire deux cases. Parce que t'es en hauteur. Ok. Bien. Nero Arclander, que fais-tu ? Je peux atteindre celui-là en un mouvement ou pas ? Le... Euh... Tu peux faire trois cases, oui. Oui. Mais il sera légèrement en contre-haut par rapport à toi, mais tu peux voir. Ok. Je me mets là, je le vise, euh... Ça n'a pas utilisé mon action bonus ? Euh... Mon déplacement, là ? Non. Ok. Euh... Du coup, je m'approche, mais il est vraiment très furieux. Euh... pour le coup, et je lui fais une astuce, euh... Astuce comme un dieu. Il va faire son... Si tu te souviens bien, c'est de la supercherie. Exact. Ok. Tu as l'avantage. Ok. Et du coup, hop, je vais l'attaquer. Il loupe. Ouais, il fait chier. Ok. Tu es au contact. Il est là. Chondrus continue courir. Gaius va rester sur son... Va rester sur son dragon. Et vous voyez que le dragon, au lieu de vouloir droit devant, il fait... Il passe par ici, avec Gaius dessus. Et il vient se mettre là. Et... Il va... Nous refaire un conne encore ? Bah, il a fait 6, ça se fait le jet de recharge. Oh là là ! Donc, il va faire... J'ai déjà l'impression d'être un chamallow, là, tu vois. Euh... Ouais. On est tous dedans encore ? Ou t'as réglé à en mettre le... Le conne et... Non, normalement, je me trompe pas. C'est 30 mètres. Donc... Oh la vache. Donc vous êtes vraiment... 30 mètres ? Ouais. Ah, je dis que je suis dans l'eau et que j'ai une immunité. Donc, vous voyez, Gaius va lui dire... Va lui dire stop. Et... Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Ouais. Il va venir là et puis il va faire... Il va faire son... Son attaque. Hum hum. Donc normalement, ça fait les dégâts. et je devrais avoir plus personne. Tout se passe bien. Quoi ? Bah... Thérésias et... Ouais, non, là, le 5... Fou... Mais Anna... Vous avez fait 18 en jeu de constitution. Oui, bon bah... Mais Anna a réussi son test de constitution. Mais vu les dégâts... Il a fait... Ça ne suffit pas. C'est... Aïe, 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 aïe. Il a fait 64, des gars. Mais bon... Oh, 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 oh. Non, mais c'est... Non, la vache. Il a fait que des 8. Oh, la vache. Oh, la vache. Hum... C'est pas une vache, ça me rame. C'est que vous étiez en positif et que vous avez pas mal de points de vue et que vous étiez en positif parce que ça pourrait être une mort instantanée. Ah oui, c'est clair. Mais c'est pas là parce que vous êtes suffisamment au niveau avancé. Hum... Et donc nous avons deux héros. Moribot. C'est le cas de le dire. Moribot. Et Méana et Thérésia se sortent. Et le dragon vient se poser juste au-dessus de toi. C'est un petit remontoir. Hum... C'est à toi d'agir. Ouais. Hum... Tu les as vus se faire mais brûler dans ce truc de glace, en fait. Si j'utilise mon homme pour relancer un sort, ça compte comme si je lançais un sort. On est d'accord, je peux pas relancer un sort derrière, sauf qu'il y a... Ouais, non, tu relances un sort. Enfin, c'est comme si t'avais une... Un slot en plus. Ouais. Hum... 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 Je vais utiliser stabilisation en sort mineur, donc, sur Méana, dans un premier temps. Ouais. Ouais. Ah. Hum... Hum... Et ensuite, je vais faire une boule de feu... Là. Voilà. Les deux échouent, ils se prennent 27. Ouais. Ouais, ils sont toujours là. Ouais. Mais ça brûle. Ouais. Ça brûle. L'arbre brûle, hein. Ah oui, la forêt brûle, là. La forêt brûle. Il faut l'empêcher d'avoir des promontoires pour se poser. Ouais, exactement. Euh... Je vais me remettre du... Indivis. Temporaire, ça fait plus. Moins que. Ouais. Non, ça te... Garder les 4 que j'ai. Prier pour pas me faire trop dézinguer par le dragon après, et fin de tour. Ouais. Prier qui refasse le 6. Du coup, ça fait quoi, moi ? Euh... C'est stabilisé si tu peux pas mourir. Mais t'es à 0. Je sauvegarde. Voilà. Donc, en fait... J'essaierai de me soigner au prochain tour, mais là, c'est pour limiter la casse. Ouais. C'est vrai que tu peux pas mourir, là. Bien. Euh... Les soldats doivent agir. Euh... Donc, euh... Bon, ça va être sur toi, Nero, Arklander. Le premier te donne un coup d'épée. Pfff, il touche pas grand-chose. Après, c'est la javeline que les deux autres... Oh là, ils sont en face, il y en a un qui te touche. Mais tu me dis, hein, si tu veux utiliser ton action. Euh... Oui, oui, je vais utiliser, bien sûr. J'utilise mon esquive instinctive. Ouais. Donc, je rajoute ton point de vue. Ok. C'est à... Tiresias de me faire un test de sauvegarde contre la mort. Euh... Constitution, du coup ? Euh, tu vas sur ta feuille de perso et tu cliques sur la tête de mort au milieu. Je vois pas du tout. Tu vois pas du tout. C'est en plein sur ton... Sur ton... Voilà. Ça... Ça meurt, ça meurt. Et, euh... Mais Anna, euh... Donc, tu es inconsciente, au sol. Mais t'es vivante. Tu ne pourras pas agir. Nero, Arklander. Il est en haut, du coup, le dragon, toujours ? Ouais, il est en hauteur, ouais. Je vais me rabattre sur le soldat. Je vais l'attaquer. Je t'en prie. Euh... Tu loupes. Ouais. C'est pas la meilleure lance. Attends, je vérifie, quand même. Un des devins, plus un, moins un. Pourquoi j'ai moins un ? Plus trois. Donc, tu ne le touches pas, mais c'est un beaucoup. Et c'est, euh... Fondrus qui continue de courir. Gaius qui voit les flamèches de sa veste. Et qui se dit que... Tu n'es plus que toute seule, debout. Il te charge. Non, je ne suis pas là. C'est pas vrai, c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Non, tu n'as rien fait. Pourtant, le dragon est sur toi. Alors, je vais quand même lancer le D6. Parce qu'avec un peu de chance, Il est possible qu'il recharge ? Non, il ne recharge pas cette fois-ci. Après, je vais me prendre deux attaques dans la tronche, je crois, du coup. Ouais. Bon, bon, bon. Ah, Nero, désolé. Je ne t'avais sélectionné pour rien. La première attaque qui est foudroyante. Tu te fais extrêmement mal. La deuxième est... Oh punaise. De loup. Du bol. In extremis. Et il reste devant toi. En te volant légèrement. Gaius est dessus. Il sourit de toutes ses dents. En criant, mort au prêtre de Kira. Et c'est à terme, si c'était cher. Ouais. Est-ce que j'attaque ou est-ce que j'essaye de survivre ? Je vais tenter de survivre, déjà, dans un premier temps. Tu peux juste me montrer, Gaius, que je le désélectionne, si tu sais. Il va se reprendre de la vie. Merci. Je vais me re-soigner. Il ne faut pas abuser. En niveau 3. Alors, j'ai un doute. Tes points temporaires, si Mayanna les récupère, est-ce qu'elles se relèvent ? Non. Parce que normalement, ce n'est pas des points de vie. Ça ne marche pas. C'est peut-être sur les points de vie max. Enfin, les points de vie normaux. Les points de vie normaux, oui. Tac. Du coup, ça, c'était mon action. Et... En action bonus. Ça, je ne crois pas. Je n'ai pas d'idée. Je vais prier Kira très, très fort. Ouais. Voilà. En espérant ne pas mourir. Mal barré. Je suis sûrement morte avec... Tu es par le Kraken. Ouais, tu es par le Kraken. C'est une poutre. Ah oui, Peter. Ah bah, je ne vais faire une poutre. Ok. Donc, les soldats sont sur toi. Nero. Celui qui est en face de toi, il te touche, mais bon, c'est pas... Ah, je vais me mettre mes points de vie temporaires quand même. Et tu peux, effectivement, euh... Ouais. Attends. J'ai utilisé mon... Ouais. Attends, attends. Hop, c'est bon. Je t'enlève ça. Et... Ok. C'est à Tiresias qui va me refaire un test de sauvegarde contre la mort. Allez, 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 allez. Ok, ça s'égalise, ça s'égalise. Meana qui, malheureusement, n'est pas en train de mourir, mais ne peut pas agir. Et Nero Arclander. Que fais-tu, Nero ? Moi, déjà, je galère contre un soldat, donc imaginons contre un dragon. Je vais continuer à le taper, moi. Vas-y, je t'en prie. Oh, c'est pas vrai. Oh, putain, mais c'est pas possible, quand même. Ok, bah, tu tapes. On va. On va. On va la direction des moires m'a rattrapé. Ouais. La suce des dieux, c'est que pour un tour. C'est... Oui, c'est que pour un tour et je ne peux pas le réutiliser. C'est la personne a réussi, je crois. Ouais, c'est une seule fois par tour. Ok. Et donc, c'est Chondrus. Chondrus, il est quelque part. Chondrus, il ne sert à rien. C'est pour l'emmener, en fait. Non, c'est pas... Je ne peux pas l'utiliser par plus d'un combat par combat, en fait. Ouais. Sur une créature par combat. Donc là, comme on est sur le même truc... Sur le même combat. Tu peux le faire qu'une fois, en fait. On l'a fait plusieurs fois, la dernière fois. Non, mais c'est une fois par créature. Ouais, c'est une fois par créature. On the same, tu ne peux pas l'utiliser plus d'une fois sur la même créature. Tu ne peux pas l'utiliser une seule fois sur la même créature pendant un combat. Voilà. Donc si tu rajoutes la même créature dans une autre combat, tu pourras le refaire. Tu entends Chondrus. Vous n'avez pas une arme exprès contre les dragons ? Non, c'est votre étiquette. Non, non. Il y en a un qui a une arme contre les dragons, mais il n'est pas avec vous. Ah. Euh, oui. Mais comme... Il est en train de taper un soldat, mais... Bon, il a une arme qui ferait 3d6 de dégâts en plus, ou un truc comme ça. C'est pas mal. Oui, oui, mais le dragon est en hauteur. Comment vas-tu que je peux faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Là, encore en gros, il est redescendu, mais... Fais-lui des signes pour qu'il y atterrisse. Montre-lui le... Montre-lui la zone pour atterrir. Montre-lui. Et donc Chondrus vient de pousser, en fait, un soldat. Il s'écrase. Tristement. Il a l'air satisfait, lui. Il a une petite dague. Et l'autre soldat se retourne vers lui. On verra comment il s'en sort. Gaius, rendez-vous. Rends-toi, prêtresse de Kira. Et au moins, ta mort ne sera pas au fond d'un torrent. Mais sacrifie à mon dieu. Je préfère mourir au fond d'un torrent plutôt qu'être sacrifié à ça. Et là, il tape du col son dragon qui te regarde de ses yeux argentés. Il voit s'il peut récupérer son souffle. Il ne l'a pas. Et il va réglater quand même. Il va te mordre. Normal. Il te loupe, tu ne sais pas comment. Et moi non plus. Et il te donne un coup de... Et là, cette fois-ci, il touche. Je suis encore en vie. Tu es encore en vie, inextrême. Inextrême. Je ne sais pas comment il a loupé la première attaque. Qui a fait 22 de dégâts. Merci Kira. C'est peut-être ta prière à Kira. Oui, ça marche. T'as vu, c'était efficace. C'était 14-13. Ça ne passait pas. Les deux autres sont bien passés. Mais il a fait le minimum dans les autres. Donc, voilà. C'est comme ça. Et Tarpis, c'est à toi, Dachir. Ok. Alors, je vais me faire un mot de guérison. Déjà. Premier temps. Je vais te faire un mot de guérison. Je me heal. Voilà. Je reprends 11 points de vie. Et je me mets en défense totale. Tu me mets en défense totale. Ouais. Voilà. Je vais tanker le dragon jusqu'à ce que l'autre pignot arrive avec sa lance. Tiresias, fais-moi ta tête de sauvegarde contre la mort. Je lui crie. D'ailleurs, je crie. Je vois la lumière. Je crie à Nero. Nero, on a besoin de toi ici. C'est à peu près ça. Tiresias. Mais Anna est toujours dans les vables. Mais elle ne risque pas de mourir. Et Nero, Arclander. C'est à toi. J'utilise ma ruse pour me désengager. Ouais. Et je sprint. Et tu vas faire... Si. Tu veux faire... Donc, trois cases parce que tu es en terrain difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça ne serait pas un terrain plus facile si tu marchais sur le truc au lieu de marcher dans l'eau ? Non, c'est toujours le plus facile, c'est l'eau. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Autrement, tu peux arriver au combat, mais du coup, tu n'auras pas d'action. Parce que tu as... Oui, oui, oui. Ok, tu l'as appelé, il est venu. J'espère que maintenant, on va pouvoir faire quelque chose à deux. Donc, Andrus s'approche le soldat. On va montrer ce qu'il sait faire avec sa daïe. Ah, désolé, Terpsys. Il ne voulait pas te toucher. Mais il loupe tout le monde. Et c'est à... Au commandant Gaius. Il y a deux... Gaius se tourne vers toi, Terpsys, et lève sa lance. Cette fois-ci, il ne guidera pas son dragon. Ok. Je vais le sortir là, mais il est vraiment sur la zone. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, il va attaquer à... Ouais, il va te viser avec sa lance. Bon, il te loupe. Complètement. Et sa deuxième attaque. Pareil, il loupe complètement. Il a des avantages, hein ? Sur toi. Ok. Et le dragon, finalement, va faire une chose. Il va essayer, toi, de te mordre. Et un coup de queue sur notre ami qui est derrière. Ok, il a des avantages aussi. Ouais, ouais, il a des avantages. Il te loupe. Et par contre, il n'y a pas de désavantages sur Nero. Il est ciblé, s'il te plaît ? Euh, tu sais pas si t'es plus ciblé. Ah, je t'ai mort que t'es plus ciblé, s'il te plaît. Ouais. Noir, non. Nero, tu te prends un coup. C'est assez douloureux. Je fais ma... Ta réaction. J'ai esquivé instructif. Ouais. Et donc, tu récupères... 6. Ok. Alors, c'est à vous d'agir, c'est-à-dire à Tervis. Euh... Je vais faire un mot de guérison sur Méana. Ok. Non, pas sur Méana, parce que Méana est stable. Je vais plutôt le faire sur Tiresias. Tô lui, Méana qui ne peut pas mourir. Non, non, je vais le faire sur Tiresias. Ok. Tiresias, mot de guérison. Deux. Point. Oui. Tu reprends 9 PV et je reste en défense. Et tu restes en défense. Il y a Tiresias qui se relève. Et c'est à Tiresias. Et je relance le div. Oui. Enfin, je suis à 27. C'est mieux. Ben, je vais faire un éclair de sorcière sur le dragon du coup. Allez, vas-y. Lâche-toi. Voilà. Oh, punaise. Ouais. Il n'y a pas les soldats qui jouent avant ? Pardon ? Il n'y a pas les soldats qui jouent avant ? Ouais, mais les soldats qui jouent avant. Non. Non, mais tu gardes ton G. Non, t'inquiète. Il y en a un qui est en train de descendre et l'autre qui est aux mains avec Kondrus. Kondrus qui est habile quand même. Pareil. Donc, Tiresias, tu viens de faire 39 points de dégâts sur ce pauvre dragon. J'ai envie de dire ce pauvre... Pauvre, ouais. Point de vue. Et... C'est à Méhanna. Méhanna d'oeuvre encore. Attends, je vais faire les points de vie temporaires pour Tiresias. Il y a tellement d'énergie qui sort de moi, je dois ressembler à l'empereur Palpatine. Tellement. Elle est très ridée, genre... Palpatine, t'as 3 PV temporaires en plus. Et... Nero, je t'en prie. Vas-y, Nero ! Alors, tu as un désavantage à ton attaque, il faut le savoir. Ah bon ? Ouais. Parce qu'il a un pilote dessus et toute son énergie, donc on a à le piloter. Ok, je vais quand même utiliser mon astuce des dieux sur le dragon. Ouais, tu peux. Attends, le pilote l'a pas piloté le tour d'avant, donc techniquement, qu'est-ce que ça revienne à lui ? C'est bon, non ? Non, c'est pas rune. Ah. Tu l'attaques à ce rune-là, c'est plus rune d'avant. Il faut qu'on enlève Gaius. Ouais, il faut faire tomber le pilote. Donc là, du coup... Alors attends, tu fais de l'assiste des dieux et c'est contre sa sagesse, c'est ça ? Ouais, avec un 29, tu peux toujours y aller. Oh bah non, tu as l'avantage et des avantages, donc tu as Norma. Voilà, et du coup, tout le monde a le normal sur le dragon. Exactement. Et du coup, attends, parce que du coup, attends. J'ai pris mon astuce des dieux, qui a mis du coup le désavantage en normal. Ouais. D'accord, on est d'accord. Mais j'ai un allié à côté de moi, donc du coup, j'ai l'avantage. Non, tu as la fournive. J'ai l'attitude d'avoir ton... Ah, il t'arrête. Et en plus, ça se cumule pas. Oh non, mais non ! Pfff... Enfin bon, pas pour. Euh... Là, si, pfff... Ouais. Tu peux écrire un truc, non ? Franchement, c'est drôle. Ouais, tu pourrais écrire un truc là-dessus. Mais comme je suis un peu dans les vapes... Ouais, tu dors complètement. Ouais, parce qu'en fait, il arrive, je suis astucieux comme un dieu, et il plante sa lance dans l'eau. Et... Sans rien faire. Combien de dégâts, du coup ? Euh... Bah, il a fait 6 dégâts à l'eau. On va réveiller la divinité qui se cache dans la petite rivière, c'est ça ? La petite naïade. Vous m'avez offensé. Oh non ! C'est pas nous, c'est le dragon. C'est le dragon. Gaius, du coup, va rester en pilotage, comme je l'ai dit. Et le dragon va agir en fonction du D-6 que je vais lancer. Ok. Le dragon s'envole, là, avec Gaius. Ah, attaque d'opportunité ! Bien sûr. Attaque d'opportunité ! Alors, tu touches... Alors, attendez, on va t'attaquer tous en même temps. Euh... Ah oui, t'as l'astron d'or, là, donc. Ouais. Et comme c'est ma lance, il y a 3 D-6 en plus. Ouais, tu peux lancer 3 D-6. Enfin... Attends, parce que là, du coup, il y a ça qui me dérange. 3... 15... Oh punaise, c'est à... Euh... Il est encore vivant, il s'est pris 6 et 7, 13, 3... Il s'est pris sous les dégâts, vous inquiétez pas, il lui reste quasiment rien. Mais il est pas mort, et donc il s'envole dans les airs avec son pilote, cette fois-ci. Mais là, il revient plus. Et vous voyez qu'il vole très difficilement. Il va... Voilà, il fait... Ça vole quand même pas mal, un dragon, on croit pas, comme ça, mais... Il est à quelle distance, ça te fait, quand tu fais mon tour ? Euh... De toute façon, il va faire double mouvement, hein, parce qu'il fait que ça. Il doit être à... Ouais, à 50 mètres, quelque chose comme ça. Tu peux encore avec une boule de feu, hein. Ah oui, non, mais moi, la boule de feu, c'est 45 mètres, hein, donc... Ah non, bah... J'ai vérifié. Ouais, et... Non, mais je peux me déplacer, moi. Je vole. Donc, je vole... Alors, attends, je recalcule juste le nombre de mètres qu'il fait... Ouais. Par... Parce que ça va être technique. Et donc, après avoir écrasé le dragon, vous entendez quand même des corps et des sons de ci, de là. Et après avoir vu le dragon brûler, d'ailleurs, au loin, vous voyez encore dans la forêt, les rêves, enfin les rêves, une petite panache de fumée qui doit marquer l'endroit où tu vas lancer ta boule de feu et où le dragon est péril. Laissons Gaius pas très loin, à côté, toujours vivant, notamment vous maudire et vous avez couru et au prix du sacrifice de quelques soldats de marins qui étaient là sur la berge. Vous avez pu rejoindre l'ultros, c'est ce que vous racontez à Méana. Et vous quittez avec l'ultros, l'île de Yander. Que faites-vous donc ? On va s'éloigner l'île déjà, suffisamment pour ne pas être suivi. Puis après, on va peut-être se poser pour réfléchir, non ? Vous vous éloignez suffisamment, bien entendu, pour ne pas être suivi. L'ultros va très vite. En espérant de ne pas retrouver le kraken. Bonne idée, tiens. Merci. Là, on a le temps qui est compté, déjà, par rapport à Nero. Exactement. En tout cas, on a récupéré. Il reste 4 jours. Ouais, un peu moins de 4 jours. En fait, il vous reste, on va dire, faire de l'ordre d'une dizaine d'heures pour trouver une nymphe et les 3 jours pour retourner. Est-ce que j'ai pu sacrifier le dragon à Sidon ? Non, parce que tu n'as pas pu le sacrifier comme ça, mais Sidon s'en rappellera peut-être. Ouais, pas dans le bon sens, du coup. On n'a rien à sacrifier. Non, vous n'avez rien à sacrifier pour gagner une journée. Je propose qu'on retourne vers l'entre-démoire et d'essayer de les abattre. Sauf que si on les abat, on n'aura plus jamais la possibilité d'avoir qu'un fort. Enfin, moi, de toute façon, j'ai refusé. Donc, voilà, je me débrouillerai seule, je ne sais pas comment, mais je retrouverai ma famille sans elle. En quoi vous voulez les abattre ? Pour empêcher de me maudire. Je pense, je ne sais pas si ça va suffire, en fait. Est-ce que, par rapport à la mythologie, la religion, etc., je peux avoir une idée de comment ça se passe si jamais les moires meurent ? Est-ce qu'il y a d'autres moires qui peuvent être appelés ou non ? C'est parce qu'en plus, c'est elles qui tissent les feuilles du test-homme. Est-ce que déjà, elles ne sont pas immortelles ? On n'en sait rien. Bah, pour vous, elles sont immortelles, forcément. Elles sont toujours éteintes. Bah oui. Mais rien n'est immortel, vous savez. Mais je me dis qu'avec nos nouvelles armes, on peut essayer de tenter quelque chose. Ouais, mais... Je ne suis pas très pro, moi. Il n'y a pas d'autre chose plus intéressante à faire que ça ? Bah là, c'est soit on arrive à trouver très rapidement une nymphe. Notre cher ami Nero, c'est... Je dis ça de manière très 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 sarcastique, à décider de pactiser avec les moires. Soit on les tue. En tout cas, on essaye. Mais ce ne sera pas sans conséquence si on le fait, à mon avis. Je ne suis pas pour. Franchement, je n'ai jamais entendu parler de personnes qui... Dans le passé, ou quoi, ou qu'est-ce... On peut éventuellement peut-être passer un autre accord avec elles, mais vu ce qu'elles nous demandent à chaque fois, je me demande si elles ne sont pas à la solde de Sidon, quoi. Parce qu'elles font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. En tout cas, je ne veux pas autre chose. Il faut essayer de tenter quelque chose, donc je propose qu'on retourne vers l'entre-des-moires. Peut-être qu'une épaisse sous la gorge, elles seront prêtes à négocier. Il faudra au moins se débarrasser de la Lamy qui les accompagne déjà. Il y avait une Lamy. Soit tu as vu Terpsys à un moment donné, quand tu es parti. Il y avait une autre créature. Une autre créature, ouais. Qu'est-ce que c'était ? Et il y a trois fortunes. Ça va être compliqué. Je peux vous faire faire un test ? Ouais, je veux bien. Si vous voulez, qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour se connaître un peu plus sur ça ? Un test d'histoire ou de religion, histoire ou religion, à coup de voir. Pareil. Un truc genre... Oh, un Vanat ! Joli. On n'a pas un truc genre... Bon, bah c'était un Vanat. On peut faire un Vanat aussi, hein. Genre un Stain, genre un truc qui peut nous dire je le sens bien ou je le sens pas bien, quoi. Oh, bah de toute façon, on a dû... Euh... Bah déjà, alors, ceux qui font un Vanat ou plus de vin, c'est... Vous savez que personne n'a voulu le faire parce qu'elles tissent les trains du destin. Donc, si vous venez les tuer, elles doivent le savoir. Et donc, elles seront prêtes. Forcément. Ou alors, elles sont pas celles qu'elles se disent être, c'est-à-dire celles qui sont capables de voir le futur. Après, elles peuvent peut-être voir le futur des autres, mais pas le leur. Ah, je sais. Je sais. Je sais. Non, vous pensez qu'elles connaissent aussi leur futur. Il n'y a aucune raison qu'elles connaissent pas leur futur. Ah, ah, ah. Aucune raison. Ok. Euh... C'est peut-être pour ça qu'elles sont folles, d'ailleurs. Hum. Donc, vous savez que vous pouvez, certainement, euh... Les tuer. Il n'y a aucun sujet. C'est une question de force. Elles doivent pas être plus fortes que des dieux. Après, les conséquences de ce qui va se passer pour Thilea est différentes. C'est-à-dire, sans les fortunes, qu'est-ce qui se passera ? Ça, vous ne le savez pas. Et dans l'histoire, personne ne le sait. Mais, euh... C'est tuable. Vous savez que c'est tuable. Forcément. Il y a forcément un moyen de tuer une créature sur Thilea. Forcément. Par le combat, par la ruse, par la magie. Il y a toujours une solution. Non, mais si on les tue pas, qu'est-ce qui se passe ? Si on les tue pas, et que, quoi ? Ben, Nero meurt. Parce qu'on n'aura pas le temps de... Ah ouais. Si Nero... Si Nero ne remplit pas sa part du serment, il sera amené dans... Alors, soit elle décide de le tuer, soit ça va être pire. Elle l'envoie sur l'île de ceux qui ont rompu leur serment, qui est dans la mer, qui n'existe pas. Et il sera emprisonné jusqu'à sa mort, et torturé. Il y a un peu... Parjure. Par l'île à l'épargure, exactement. Il y a la mauvaise idée d'aller sur cette île-là. Vous avez appris des trucs, quand même. Ça ne nous apporte que des problèmes. On ne peut pas faire un repoulon, déjà ? De toute façon, vous avez potentiellement trois repoulons. Donc, il n'y a pas de sujet, vous pouvez tous faire des repoulons. Du coup, on est d'accord pour retourner au moins vers l'île des Moires, et on essaie de réfléchir pendant le trajet. Ouais, bah vous avez trois jours de réflexion. Donc, ouais, comme ça, au moins, on se remettra... Vous pouvez, bien entendu, faire tous un repos long, qui permet de récupérer vos vies, et autres. On ne peut pas demander conseil à Kira, ou à quelqu'un d'un peu plus sage. Kira, elle n'est pas là. Ah, après, ce que je peux faire pour essayer de demander conseil à Kira, c'est d'utiliser mon... de Kira, là, de Kira. Le non... Je n'en peux plus. L'intervention divine. Ouais. Je ne sais pas si... Attends, ah, c'est au niveau... C'est l'intervention divine ? Ah, merde, c'était avant. Ouais, tu ne l'as pas encore. Non, 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 je ne peux rien faire. La version. Donc, vous retournez. On peut demander à Versy si elle a une idée, mais bon. Est-ce que Versy, vu que c'est quand même l'oracle, elle peut essayer de voir votre futur ? Est-ce que Versy peut voir quelque chose ? On peut toujours lui demander son avis, non ? Ouais, bah, Versy... Il doit avoir un sort pour... Ouais, ouais. J'ai dit l'inverse. Non, j'ai dit l'inverse. Non, je l'ai aussi, non. Je peux le faire une journée aussi. Ouais, tu peux faire. Donc, divination, c'est un sort intéressant. Parce qu'il permet de diviner, comme son nom l'indique. C'est ça. Il faut juste que je réfléchisse. Il va falloir que tu me poses une question. Et si, c'est ça. Oh là là. On ne peut pas lui... On se concerte pour lui poser la bonne question, non ? Ouais. Après, au pire, je pourrais... Elle, elle peut le faire, et moi, je peux le faire aussi. Ça, c'est pas génial. Question qu'on pourrait poser, peut-être... Si on est amené à aller jusqu'à l'île des Moires, est-ce que... Doit-on tuer les Moires ? Ouais, ou est-ce que tuer les Moires... Mènera notre perte. Oui. Donc, où il aura des conséquences graves pour Chiléa. Ok. Est-ce que tuer les Moires aura... Ou nous menera à notre perte. Enfin, je sais pas. Alors, c'est différent. On aura une conséquence grave pour Chiléa. On va lui en poser une déjà, et puis après, on en posera une le même jour avec mon sort à moi. Ouais. Vous avez trois jours, hein. Ouais, c'est pour ça. Vous pouvez le faire trois fois. C'est pas... Ouais, troisième jour, on arrive à une élection libre. Mais après tout... Est-ce que... Déjà, on va poser comme des... Que... Toujours avec les autres. Est-ce que... Tuer les Moires sera... Est-ce que c'est la meilleure option pour nous ? Ouais. De tuer les Moires, peut-être ? Oui. Pas mal. Hum... Question intéressante. À quel dieu allez-vous poser cette question ? C'est vrai que selon le dieu, la réponse va être différente. Ah bah, complètement. Peut-être Avalus, parce que c'est la déesse du savoir, non ? Vous en pensez quoi ? C'est pas mal. On en a perdu deux, mais ils sont pas loin. Je les vois. Celle-là, on peut la poser Avalus. Après, moi, je pourrais poser la mine à Kira. Je pourrais poser la question. Avalus, c'est exactement... Est-ce que... Tuer les Moires est la meilleure option pour nous ? Avalus. Tuer les créatures de Thilea n'est jamais la bonne option. C'est clair comme réponse. Ouais. Donc, c'est pas la bonne solution. Je vais... Moi, je vais demander... Du coup, je vais faire une... Attendez, juste pour réfléchir. Une seconde. Parce qu'en fait, donc, si on leur rapporte pas cette nymphe, elles vont maudire Nero, etc. C'est pour ça, c'est au moins l'idée de ma question. Mais si on les emprisonne, est-ce qu'elles peuvent le maudire ? Est-ce que c'est un truc qui se fait à distance, quoi, par la pensée ? Je sais pas si c'est en tissant l'étoile que ça le fait ou pas. Parce que s'il suffit de les baillonner, de les saucissonner, on les tue pas, mais... Est-ce qu'elles peuvent encore faire des trucs ? C'est à moi qui a une question ? Des créatures... Bon, en fait, la question que j'aurais aimé poser, vous me dites ce que vous en pensez, c'est en gros, comment est-ce qu'on pourrait rompre un pacte fait avec les moires sans qu'il y ait de conséquences graves pour l'un d'entre nous ? Oui, ou alors carrément comment... Comment faire en sorte que Nero ne soit pas maudit par les moires sans apporter de nymphes ? Ça revient à comment rompre le truc, en fait. C'est ça, mais avec des... Est-ce qu'il y a eu des cas de jurisprudence ? Alors ? Je vais demander à Kira s'il existe un moyen de contourner ou d'annuler un pacte fait avec les moires, si elle peut me donner ce moyen. la réponse vient quasiment instantanément. Si c'était possible, ma prêtresse, nous l'aurions déjà fait. Donc c'était impossible. Bon, adieu Nero. Bref. Il faut encore y réfléchir. Ça fait trois jours que vous réfléchissez. Là, ça fait une journée. Oui. Vous avez réfléchi à trois jours ou à la deuxième journée si vous voulez encore faire la divination ? Moi, le troisième jour, je ne le ferai pas parce que ces jours on arrive, je vais garder mon sort de nymphes. Non, 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 mais... Bon, on peut stationner avant d'entrer chez les moires. Sinon, je suis demandé de vous trouver une nymphe, mais bon... On stationne... Oui, on peut demander. On est au combien ième jour, là ? C'est trop tard, maintenant, de toute façon. On est au deuxième jour, donc il reste deux jours pour faire un aller-retour. De toute façon, de toute façon, moi, j'ai dirigé le bateau vers les trucs des moires. Oui, c'est pour ça. Juste le faire stationner juste à l'entrée, pas qu'on y aille, mais juste à stationner. Donc, vous naviguez pendant les trois jours nécessaires, c'est ça, et vous arrivez à l'entrée. Il n'y a pas d'autres bateaux. Il n'y a pas moyen, genre, de leur amener vers ci, mais sans leur amener vers ci, c'est-à-dire de leur faire croire qu'on leur donne vers ci, mais qu'en fait, non. Je ne sais pas, on la sauve au dernier moment ou je n'en sais rien. Trompée. Oui. Non, parce qu'elles savent tout. Merci, elle se planque dans sa cabine depuis... Ah bah oui, bien sûr, c'est certain. Non, mais... Non, elle ne se planque pas, elle n'a pas peur. Moi, de toute façon, c'est clair et net que je ne veux pas donner vers ci, mais j'essaie de trouver un truc qui pourrait permettre de ruger les moires. en fait. Si elle voit tout l'avenir, c'est ingrugeable. Certes, mais... Je me dis que nous avons toujours une forme de livre-arbitre quelque part et que parfois, les fils du destin peuvent être détissés pour être retissés différemment. Et ça, vous le savez, vous pouvez toujours détourner le destin. C'est toujours possible. Il y a toujours quelque chose qui fait que le destin ne se réalise pas, autrement, tout serait écrit, les dieux connaîtraient déjà. Donc, chaque acte que vous pouvez faire de libre-arbitre peut vous permettre de sortir. C'est pour ça, c'est-à-dire que je pense que on peut toujours faire une action qui les surprendra, en fait. Après, avoir... Alors, c'est pas aussi simple que juste quelque chose de surprenant. Oui, oui, oui. De toute façon, du moment où vous allez y penser avant, c'est fini. En gros, il faut le faire sur le moment et pas y penser. C'est à peu près ça. C'est un coup du sort... Improvisé, quoi. Ouais. Bah, autant y aller et essayer de négocier, déjà, voir si on peut modifier. Et on avisera en fonction. OK. Donc, le troisième jour, vous arrivez tranquillement en vue. c'est le soir quand vous arrivez, la nuit tombe sur cette île caillouteuse, rocailleuse. Assez terrifiante, finalement. Et vous jetez l'encre, les marins sont, comme la dernière fois, peu à l'aise. Versy tourne un peu sur le pont du navire. Alors que, qu'allez-vous faire ? N'aie aucune idée. Nous allons improviser. Il reste une nuit et demain matin, Nero, j'ai bien peur que... Et Arpi... Enfin, pas demain matin, c'est... Il y a encore le dernier jour. Le dernier jour, c'est vraiment à... Comment dire ? Au crépuscule du dernier jour que mon marché s'est... Bah, de toute façon, on peut y aller maintenant, ça changera rien. Non, faut attendre... Faut attendre. C'est parce que ça va changer d'attente. Bon, Versy va, entre guillemets, se coucher, même si, vous savez pas trop si ça se couche. C'est bon. On va attendre demain matin. Pas sûr, c'est une bonne idée. Les marins font un écart parce qu'ils n'ont pas envie de se faire surprendre par des créatures. Et d'ailleurs, parfois, il y a des sifflements. Le vent qui siffle sur la montagne, sur les rochers. Et les voiles sont baissées. Les marins guettent un peu ce qu'il peut se faire. Il y a une tempête qui semble se préparer au large, mais vous êtes protégés dans cette crique. La nuit, ça marche. Du coup, je vais dans mes appartements et je vais aller me coucher. Ok. Vous allez vous coucher. Je vais garder un instant Nero Arkander et Tiresias. Je vous récupère tout de suite. Ok. Alors, à nous trois. À nous deux. Vous êtes là ? À nous trois. Oui. Vous, qui c'est qui veut lui ? Vous voulez faire quoi ? La baïonner ? La naissance ? Du coup, quand je suis sûr et certain que les deux sont partis se coucher, je vais chercher discrètement Tiresias et on va la ligoter, la baïonner. Je pense que Tiresias, avec ton sort d'immobilisation ? Je peux soit tenter le charme monstre sur elle, soit immobilisation. Ça reste une personne. Mais ça peut être un monstre. C'est vraiment humain. Je peux considérer que c'est un monstre, effectivement. Si tu veux, parce qu'effectivement, c'est la fille de Sidon. Quoique. vous approchez de sa cabine. Le héros soit prêt à la... Si j'échoue, soit prêt à la baïonner et à l'immobiliser. Oui, je vais mettre tout en œuvre pour... Attends, je ne sais pas si j'ai une compétence ou quoi ce soit qui pourrait m'être utile dans ces conditions. Je me paralysais, du coup, clairement, la personne ne bouge plus, ne parle plus. Exactement. Exactement ou pas exactement ? Exactement, elle ne parle plus, elle ne parle plus, c'est encore mieux, il va immobiliser un génoïd. Voilà, donc... Ok. Ça veut combien de temps ? 18 mètres, une action... À chacun de ses tours, la cible à droite, de nouveau un jeu de garde, on pourra la baïonner pendant ce temps qu'elle est immobilisée. Oui, donc je prépare un baillon et une corde. je crochette, bien sûr, sa serrure. T'approches ? Non, enfin, est-ce qu'il se ferme à clé ? Non, il n'y a même pas de raison qu'il y ait de faire ma clé. Ok. Et en avant-gagant, quoi ? Tu pousses la porte, doucement, pour ne pas qu'elle m'entende. On rentre dans une pièce, le ciel de cette pièce est étoilé. Versy est là, elle est debout, elle a une cape, sa robe blanche, étoilée, et elle se retourne vers vous. Je vais essayer de l'immobiliser dès qu'elle se retourne. Alors, attends. Allons-y. Ah ? Et elle s'approche en mettant sa capuche. Elle ne dit pas un mot et elle passe devant vous. Je me mets vraiment bien derrière elle, alors je la suis. On la marche. On la fait discliquement, du coup. Et je fais un signe à Thérésa, c'est qu'au cas où, c'est au moindre truc, tu balances ton sang. Vous montez, elle monte sur le quai. Ça va vers un canot qui est là. Un canot. Et... Vous la voyez disparaître dans un souffle et vous la voyez apparaître sur la rive. une lumière dans la main. Elle est au long, là ? Ah oui. Elle a disparu dans un souffle. Vous l'avez déjà vu, Versy, apparaître. Oui, oui, oui. Dans un souffle, comme ça. Et elle semble attendre. Cela arrive. Eh ben, on prend un canot et on rame. Je dis aux matelots s'ils sont là, s'ils voient, on va faire un tour pour prendre l'air et on revient. Ok, je reviens. Mesdames, on est en train de réfléchir à un plan. Faites-moi toutes les deux un test de perception, s'il vous plaît. Alors, la perception... Neuf. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir dans votre cabine à un plan. Vous entendez des murmures sur le pont. Quoi comme type de murmures ? C'est des gens qui parlent, qui... C'est des marins qui se parlent entre eux. comme si une rumeur venait sur le pont démaner pendant... Ça dure quelques instants, voire un peu plus, quelques minutes, puis ça s'arrête. Ok. Est-ce que je veux qu'on aille voir, mais il y en a ? Ah oui. On va voir. C'est-à-dire que vous montez sur le pont. Et quand vous allez sur le pont, il y a des marins qui parlent, qui vous voient arriver. Il y en a un peu plus ancien qui s'approche et qui tend la main vers... vers la montagne. Là, ce précipite sain qui amène jusqu'aux fortunes. Et vous voyez une lumière, une lumière étoilée comme une petite étoile. Vous connaissez cette lumière puisque c'est l'illumination magique de Versy. Elle est entourée de Thérésias et de Nero. Attends, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils semblent l'escorter dans le canot. Ah non, mais il y a une blague. Il y a une blague. Elle est là. Ouais, non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je me précipite hors du bateau. Ils disparaissent. Tu sauttes dans un canot. Attends, je suis à quelle distance ? Ah, t'es loin. En vol. En vol. Je t'ai plus d'une minute. Ah oui, oui, il y a plus d'une minute parce que tu fais 9 mètres, c'est ça ? Donc, tu ferais par moon. mais je peux dash. Je peux dash. À 20 mètres, du coup, par ronde. 9 mètres, c'est à 200 ou 300 mètres, donc, ils n'ont pas guégué longtemps. Il n'y voit rien ? Oui. Pardon ? On les voit ou on y voit rien ? Vous les voyez plus, ils ont disparu. Ils ont disparu. Tu peux essayer, mais au moins, tu t'approcheras. Je vais choper déjà le marin au col en passant et je lui dis « Vous n'aurez pas pu venir nous prévenir avant ? » C'est le capitaine. Je le relâche, mais c'est en le repoussant en même temps et je me précipite à un canot et je dis « Allez, Meana, viens. » Hop, tu pousses le canot. Mais Anna, toi, tu peux voler, par contre. Et je ramène. Tu iras plus vite en volant ? Oui, tu iras plus vite, bien sûr. Bon, allez, je vole. Hop. Ok. Du coup, je ramène, je ramène, je ramène le plus vite. Messieurs, vous vous enfoncez dans le canyon et à un moment donné, Versy vous tend chacun une main. Il vaudrait mieux pour tout le monde qu'on se dépêche. Est-ce que vous prenez la main ? Oui. Oui. Vous disparaissez dans un souffle de vent et vous êtes dans l'entrée de l'entre-des-moires. Je reviens. Je ne sais pas si... Tu voles aussi vite que tu peux. Suivi par Terpsys qui pagaille aussi vite qu'elle peut. Je ramène comme si j'avais les sept enfers aux trousses. Et donc, toi, tu vas aussi vite que tu peux en volant. Tu arrives dans le canyon. Ils ne sont plus là. Je vais rentrer. Ils ne sont plus là. Tu continues dans le canyon. Tu sors, tu dis que tu as forcément dû les rattraper. Ce n'est pas possible. Il fait nuit. Tu vois très peu de lacs intérieurs. D'ailleurs, je devrais mettre la nuit parce que la nuit, en réalité. Et toi, Terpsys, tu arrives tant bien que mal. Tu finis, si tu veux, en volant quand même les dernières minutes pour gagner un peu de temps. Je peux voler l'équivalent de trois minutes en tout. Tu voles ces trois minutes pour aller aussi vite que tu peux. C'est vrai que par rapport à Améana qui peut aller tout le temps. Je vais moins vite qu'elle mais je vois plus loin qu'elle. Tu vois aussi vite mais moins longtemps. Tu finis à parcourir. Tu vois Améana qui est à l'entrée du canyon mais regarde le canyon à l'intérieur et il n'y a personne. Tu les ai perdues de vue. Ils ont disparu. Tu les as complètement perdues de vue et à un moment donné, alors que Terpsys arrive ici, tu vois des lumières rouges sortir de ces différentes grottes en haut comme si le feu des enfers allait se déverser et allait sortir une vague de chaleur et vous entendez quelque chose. Je reviens tout de suite. Vous rentrez dans l'antre des moires comme la dernière fois la Lamy crée un pont et vous laisse rentrer. vous voyez sortir des ténèbres les trois fortunes alors que Versy s'approche de vous. Les trois fortunes rient. Rient de voir Versy qui relève son capuchon. Les trois moires s'arrêtent de rire. Un seul instant. C'est pas Versy. Et Versy s'approche d'elle se met à genoux. C'est quoi ? Se met à genoux. La plus vieille des fortunes te regarde Nero le prix de ta traîtrise et elle enfonce son couteau dans la gorge de Versy. Son sang gicle sur les fortunes vous condamnant à jamais à entendre le gargouillis de la mort de Versy l'oracle. Vous entendez vous entendez Terpsis et Méana alors vous voyez ces lumières rouges trois rires trois rires semblant résonner dans ce canyon et sur cette mare et vous entendez au loin le rire d'un dieu le rire vous le reconnaissez vous entendez le rire de Sidon résonner sur la mer céruléenne et en votre âme une souffrance jaillit une souffrance qui ne vous quittera peut-être jamais. La suite la prochaine fois.